Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé parce que là mon sac déborde et je me suis dit qu'il était bien temps de vous faire la vidéo pour pouvoir utiliser de nouveaux produits. Donc je commence tout de suite, on va pas perdre de temps du tout et parce que je pense que la vidéo va être assez longue comme ça je commence par des déodorants enfin plutôt anti-transpirants c'est les deux mêmes, chez Rexona c'est les motion sense, c'est ceux que j'utilise tout le temps parce que je trouve qu'ils sont vraiment hyper efficaces. Là c'était des eaux compressées parce que c'était une promotion qu'il y avait eu il y a très peu de temps dans tel ou tel magasin mais je ne sais plus lequel mais voilà ça valait franchement un coup au niveau prix donc voilà ça doit être les promotions beauté Leclerc donc ça bien entendu je rachète à chaque fois, ce sont des très bons produits je continue avec une miniature de chez Clarins que je viens de retrouver il n'y a pas très longtemps et je l'ai fini hier c'était le double exfoliant l'option de clarté tamarin et lamier blanc voilà donc un petit produit de chez Clarins en 30 ml j'ai trouvé ce produit totalement inefficace je n'ai pas du tout compris comment il fallait l'utiliser et quels effets il devait y avoir sur la peau j'ai fait exactement ce qu'il y avait de marqué derrière et franchement je n'ai pas du tout compris le produit donc bien entendu je n'achèterai pas en full size ensuite je continue avec un sérum c'était la première fois que je testais ce genre de produit et je me suis dit pourquoi pas aller dans des prix plutôt enfin relativement corrects donc là j'ai été chez Yves Rocher voilà et j'ai pris le sérum végétal ride et éclat sérum ultra lissant pour tout vous dire je voulais absolument vous faire une revue sur ce produit parce que voilà c'était la première fois que je testais ce genre de produit et en fin de compte je n'ai pas trouvé quoi dire dans la revue sur le blog donc voilà pour tout vous dire je n'ai vu aucun effet je n'ai rien vu d'exceptionnel ni ride et éclat enfin bon bref je n'ai pas encore de ride vraiment marqué mais je commence un petit peu parce que j'ai quand même 27 ans donc voilà je n'ai pas du tout vu le défait quoi que ce soit sur ce produit donc ce n'est pas quelque chose que je rachèterai ensuite je continue j'ai toute une gamme que j'ai terminée il manque juste la crème de nuit mais ça je vous la présenterai une prochaine fois c'est pas bien grave donc on va commencer par la mousse nettoyante clarifiante de chez Sobiothique donc la gamme Léa Nature nettoie affine le grain de peau et illumine ensuite j'avais l'homicellaire 3 en 1 donc qui démaquille, nettoie et apaise donc toujours de la même marque et j'avais la crème hydratante perfectrice donc je ne vais pas m'étarder dessus parce que je vous ai fait un article sur le blog voilà pour vous dire si tel ou tel produit est bien il y a même également la crème de nuit donc que je n'ai pas encore terminée qui est également sur le blog donc voilà je vous invite à aller voir ma revue si ça vous intéresse vous avez toujours les liens en barre d'infos de toute façon que ce soit de mon blog voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil si jamais ça vous intéresse et ce sont des produits qui sont bio donc voilà je sais que c'est beaucoup apprécié en ce moment donc voilà si vous voulez un petit peu plus de renseignements sur cette gamme qui n'est pas très chère et qui est disponible en grande surface n'hésitez pas à aller voir ma revue je continue avec un shampoing de la marque Santé c'est une marque que j'entends vraiment beaucoup parler notamment sur la chaîne de Camille de la chaîne Les Bonheurs des Camilles je sais qu'elle l'aime beaucoup je me suis dit pourquoi pas tester moi j'avais acheté tout ça en Allemagne parce que voilà c'est bien moins cher que sur les sites internet donc il est bio, zéro silicone et il est vegan donc voilà c'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai acheté c'était aussi le 0% silicone qui m'intéresse parce que j'avais vu je voudrais éviter de mettre des silicones dans mes cheveux voilà donc pour tout vous dire j'ai vraiment bien aimé le produit surtout au début j'ai trouvé qu'il avait une odeur assez fraîche qu'il lavait très bien les cheveux c'est vrai que quand on les rinçait ça crissait dans les cheveux et l'odeur est vraiment à tomber en fait c'est comme si vous coupiez une pomme vraiment bien juteuse voilà pour faire une série de fruits c'est vraiment l'odeur qui me plaisait bien après je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou si c'est que moi mais j'ai l'impression que quand j'utilise du zéro silicone j'ai un petit peu plus de nœuds dans les cheveux surtout le premier jour en fait quand je viens juste me les laver ça me fait des nœuds bref ce n'est qu'un détail c'est pas bien grave mais voilà c'était juste une petite parenthèse on va dire sinon voilà j'ai bien aimé je ne pense pas que je rachèterai parce que je ne vais pas tout de suite en Allemagne mais pourquoi pas pourquoi pas dans les prochains mois ou semaines je ne sais pas voilà mais c'est un produit que j'ai bien aimé j'ai trouvé par contre qu'il faisait regraisser un petit peu mes cheveux mais c'était vraiment à la fin moi je dois tourner entre 2 à 3 shampoings pour éviter que mes cheveux s'habituent trop vite parce que voilà j'ai une nature de cheveux qui est comme ça et c'est pas très pratique bref c'est pas bien grave voilà sinon il était vraiment pas mal si vous recherchez un shampoing bio ou vegan et pas très cher je vous le conseille deux petits produits de chez The Body Shop quoi que j'en ai encore qui sont pas terminés mais c'est bref c'est pas grave c'est le lait pour le corps et le beurre corporel que je n'ai pas fini bref c'est pas un souci donc ne faites pas attention les packagings sont vraiment horribles remplis de calcaire donc j'ai terminé le gommage ainsi que le gel douche de la marque The Body Shop et c'était la gamme Spicy Apple donc c'était une pomme un peu épicée c'était agréable au début niveau odeur mais je crois que je m'en suis lassée c'est une odeur assez prononcée de pomme mais qui a vraiment le côté épicé donc peut-être encore c'est pas vraiment la période à laquelle il aurait été agréable de l'utiliser peut-être dans la période de Noël ça aurait été plus sympa mais bref c'est pas du tout une odeur que je rachèterais j'aurais dû prendre plutôt une odeur un peu plus pomme glacée il paraît que c'est un petit peu plus un peu mieux au niveau du terme d'odeur mais voilà pomme épicée j'ai moins bien aimé donc voilà c'était une belle découverte malgré que je connaissais déjà leur gel douche et leur gommage et là il me reste donc le beurre corporel ainsi que la lotion à terminer on continue avec un contour des yeux que j'ai de la marque L'Oréal c'est le Sublimiste cette petite chose m'a fait une éternité pour tout vous dire je suis sûre qu'il en reste même un petit peu mais voilà je suis passée à autre chose il fallait appuyer vraiment très fort pour faire sortir le produit donc je me suis dit qu'il était temps de le jeter j'ai pas vu énormément de choses par rapport à ce produit c'était marqué que c'était un soin yeux anti-cerne et regard parfait pour tout vous dire j'ai pas vu de différence donc voilà c'était une découverte que j'ai fait il n'y a pas très longtemps je me suis dit que c'était sympa de pouvoir l'utiliser pour pouvoir le tester mais voilà je n'achèterai pas le produit une nouvelle fois ensuite je vais passer à des produits de maquillage parce que j'en ai terminé vraiment pas mal et ça fait toujours plaisir quand on termine du maquillage et on terminera ensuite la vidéo bien entendu par des gels douche forcément donc je commence par un produit c'est un échantillon que j'ai voulu tester donc que j'ai été chercher c'est chez Sephora j'ai voulu tester donc le nouveau fond de teint de chez Rihanna donc le Fenty Beauty on m'a donné la teinte 150 neutre et on va dire que c'était un poil trop foncé pour moi donc je ne l'ai pas terminé mais je le jette parce que c'est pas du tout un produit fait pour moi en fait donc de 1 il y a une odeur au niveau du produit donc il y a un parfum à l'intérieur un petit peu comme tous les produits de luxe entre guillemets enfin les produits un peu plus haut de gamme voilà il y a un parfum à l'intérieur donc je trouve ça désagréable sur la peau je n'aime pas du tout l'odeur et ensuite je trouve qu'il s'applique vraiment très très mal ça s'applique un tout petit peu mieux au niveau du pinceau mais voilà je trouve que ça n'avait pas du tout un effet naturel c'était un effet un peu masque en fait sur moi donc voilà après je n'aime pas trop tout ce qui est couvrant donc forcément c'est pour ça qu'il ne m'a pas plu et à l'éponge c'est vraiment une catastrophe ça vous fait des patches sur le visage en fait quand vous vous faites des points partout sur le visage ça vous fait des patches en fait ça s'applique vraiment très mal et deuxièmement ça a du mal à se fondre aussi dans la peau enfin il sèche beaucoup trop vite sur la peau en fait quand vous commencez à faire des points il faut absolument le travailler aussitôt sinon ça vous fait vraiment des marques sur la peau donc voilà c'est vraiment pas du tout un fond de teint sur lequel je m'arrêterai je vais garder mes 30 euros pour pouvoir m'offrir autre chose d'ailleurs celui de chez Bar Minerals mais c'est une crème teintée par contre ce produit là je l'adore par contre et celui-ci je n'ai pas du tout accroché ensuite j'ai terminé une poudre de finition de chez NYX c'était la HD Studio Photogénique qui était vraiment une très bonne poudre elle est considérée un petit peu comme un dupe de chez Makeup Forever et après je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais testé celle de chez Makeup Forever voilà après c'était une très bonne poudre attention aux formules HD parce que ça a un effet blanc sur la peau je trouve quand vous avez des flashs lumineux ou une séance photo enfin c'est vrai qu'on n'a pas une séance photo tous les 15 jours mais voilà c'est tout pour vous dire que quand il y a quelque chose de très lumineux qui vient sur votre peau forcément ça fait un effet beaucoup plus blanc là où vous avez mis la poudre donc voilà c'était juste pour vous prévenir si vous allez en boîte de nuit et vous mettez ça avant vous allez être un fantôme voilà donc oui c'était une très bonne poudre elle n'était pas très chère et c'est un produit que je peux vous recommander bien entendu et elle était très fine d'ailleurs donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'elle était assez fine ensuite j'ai terminé le volume méga Miss Hippie de chez L'Oréal j'ai pas trouvé que le produit était hyper bien dans lui-même c'est une brosse en poils tout ce qu'il y a de plus classique une brosse vraiment classique assez grosse quand même pour mes cils voilà j'ai trouvé que c'était assez noir comme mascara donc ça donnait un petit peu de volume mais pas tant que ça et j'ai trouvé par contre que ça faisait quand même pas mal de paquets donc j'ai pas accroché non plus sur ce mascara je préfère nettement celui de chez Rimmel le tchèque que j'aime beaucoup dont je n'entends vraiment pas beaucoup parler donc c'est une nouveauté mais je n'entends pas du tout parler et il y aura très prochainement une revue qui sera faite dessus donc voilà celui-ci non je n'ai pas du tout accroché ensuite je continue avec un vernis de chez Essie donc là il est pratiquement terminé il est encore très bien on peut l'utiliser mais sauf que je ne peux pas faire une manucure en entière avec donc c'est pas possible voilà c'était une petite miniature c'était le Five Avenue et c'était une couleur vraiment très jolie surtout pour l'été j'aime beaucoup ce genre de couleur un petit peu rouge un peu corail rouge orangé voilà c'est totalement le style que j'aime voilà vraiment une très belle découverte après j'ai beaucoup de vernis que je veux vraiment terminer donc celui-ci je ne le rachèterai pas ensuite je termine par un produit enfin je termine côté maquillage c'était l'anti-cerneau de couvrance de chez Sephora en teinte beige je crois oui c'est ça beige clair la 06 qui est la teinte la plus claire de la collection c'est un produit que j'ai racheté et que j'utilise et que j'ai mis aujourd'hui pour au niveau de mes cernes et voilà c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup il est vraiment couvrant il ne suffit pas non plus d'en mettre une tonne pour pouvoir avoir une très bonne couvrance moi j'ai fait 4 petits points souche accueil et c'est vraiment amplement suffisant donc voilà je peux vous le recommander si jamais vous voulez tester un nouvel anti-cerne quoique il est vraiment très connu donc je pense que tout le monde l'a à peu près déjà testé voilà moi je l'ai déjà racheté et je l'aime vraiment beaucoup on termine par la partie gel douche et ça va être assez rapide je vais essayer d'être assez brève le tropical summer c'est la crème de douche de chez Lidl qui est une collection de l'été vraiment très agréable j'avais même pris en échantillon dans ma valise pour pouvoir partir en vacances une odeur de melon vraiment très agréable voilà j'ai vraiment beaucoup aimé les gels douche de chez Lidl c'est vraiment l'un de mes préférés ensuite une mousse de douche de chez Action je vais y arriver c'était la Zen Nation un peu les imitations de chez Rituals j'ai pas vraiment aimé niveau odeur c'était pas très agréable et voilà la mousse de douche c'était sympa au début après je trouvais que c'était un peu un peu inutile donc voilà c'est pas du tout un produit que j'achèterai à l'avenir ensuite je vous les présente vraiment plus les gels douche de chez Dope bien entendu que j'aime vraiment beaucoup une que j'ai terminée pendant l'été à la menthe givrée c'était vraiment une pure tuerie surtout après des séances bronzage ou après le boulot aussi c'est vraiment l'idéal donc bien entendu que je rachèterai et très récemment celui au caramel voilà j'ai ressorti un petit peu les odeurs de l'automne vraiment une pure tuerie encore une fois et mon chéri l'adore donc bien entendu que je rachèterai c'était le lemon citron et enfin le lemon oui le citron aimant tonifiant et frais donc effectivement il avait une odeur hyper fraîche j'ai vraiment beaucoup aimé mon chéri aussi donc voilà ah oui par contre j'avais fait une petite note derrière pour éviter de ne pas m'en de ne pas oublier on a trouvé que c'était un peu trop liquide et qu'il s'est fini quand même assez vite voilà c'était juste la petite la petite chose qui n'était pas c'était terrible terrible mais voilà sinon l'odeur était assez agréable et quand vous les avez en promotion pourquoi pas ensuite j'ai terminé le Bayado Blase la crème de douche avec ce trait de fèvre de thé tonifiante et l'huile de macadamia encore une fois une odeur vraiment très agréable une odeur très douce donc parfaite pour l'automne ou l'hiver voilà donc vraiment une très belle découverte une nouvelle fois je crois que je n'avais jamais testé leur nouveauté chez Ushuaïa donc voilà c'était une très belle découverte une nouvelle fois et pour terminer le mangue de chez Balea donc vous pourrez en trouver chez DM voilà encore une fois une très belle une très belle découverte je veux dire que l'odeur de mangue n'est pas trop trop prononcée donc voilà j'ai trouvé que ça avait quand même une odeur assez chimique par rapport à d'autres gel douche de chez DM mais voilà pourquoi pas ça coûte 65 centimes donc on ne va pas se priver pour ce prix là et bien voilà je vous ai présenté l'intégralité de mes produits terminé j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si nous avons des produits en commun et à me dire ça en commentaire si vous avez terminé tel ou tel produit ou que vous avez aimé quelque chose ou pas dites moi ça je suis curieuse de savoir et de vous lire surtout donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse et comme toujours prenez soin de vous c'est mon chat c'est mon chat oui c'est mon chat oh tu es beau tu es beau mon amour ouais je vais te mettre du rouge à lèvres mon pauvre chat merci 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 Sous-titrage ST' 501